Les affaires Lachepinaraïdou et Dayal Peu n'a aucun doute que ces deux affaires-là ont contribué à saper le moral de la nation. Ils ont accentué la méfiance et le mépris de la population envers la classe politique. Et pire, ces deux affaires-là ont intensifié l'instabilité politique qui tienne déjà dans le pays et qui certainement peut perdurer. Nous, aux affaires Dayal en particulier, ils livraient que la présomption d'innocence existait dans nos systèmes judiciaires, dans nos systèmes légaux. Mais seulement, il y a une preuve, une évidence qui a été mise à jour et qui finira une publique, en particulier par la bande sonore, les accablantes et les constituent une prime affaçée évidence. Et ces affaires-là, ce qui est plus grave encore, il finit pour les faits, débranler la crédibilité de nos institutions. Par exemple, dans ce cas-là, le IAE Comité, l'indépendance du permanent secrétaire du ministère. Et ces affaires-là, l'affaire Dayal laisse aujourd'hui plein de suspicions sur le processus d'octroi de la licence IAE depuis l'arrivée de ce nouveau gouvernement-là au pouvoir. Et dans le cas de Dayal aussi, nous devons reconnaître que le premier ministre n'agirait avec diligence dans l'espace des heures. Il faut faire son déclaration pour que Dayal step down. Et c'est à cause de ça que Dayal patina le choix. Quant à Bichu Lachpinaraïdou, nous considérons que ce cas a per gravé. M. Lachpinaraïdou continue à se mûrer dans le silence. Alors qu'un ministre, il y a le devoir de communiquer, et l'étipiser, de communiquer avec la population quand une allégation aussi grave qu'il s'en fait contre lui. Sur le plan juridique, un suspect est capable de se prévaloir du droit au silence. Mais dans le cas d'un politicien, sur lequel pèse un lot d'allégations, d'abus de pouvoir, de conflits d'intérêts, sous le POCA. C'est vrai, nous comprends qu'il y a une convalescence, mais nous pensons, nous, que le ministre Lachpinaraïdou doit une explication à la population. Et dans ce cas, Banzhafev est aggravé, suite à la décision du cabinet, qui ne réfère le dossier du projet de Smart City de domaine de paille à l'ICAC. Et ça, même qu'il n'a pas été perçu comme une motion de blâme contre Vishnu Lachpinaraïdou, qui tipe et stewardent sa projet-là, qui tient sur sa dossier de domaine de paille à l'ICAC. C'est à cause de ça que le mouvement patriotique demande, avec force, à gauche, déployer la démission de M. Vishnu Lachpinaraïdou, comme ministre du gouvernement Jagda. Nous pensons, nous, que Tibizin demande Lachpinaraïdou de démissionner, et nous pensons que Lachpinaraïdou lui-même, comme un homme d'honneur, Tibizin soumet de sa démission, comme un ministre, jusqu'à ce qu'il en quête se finit, complétée par l'ICAC. Nous pensons encore trop tôt, mais certainement, manière des choses peut aller, si le gouvernement n'a pas de prendre une action concrète vis-à-vis du scandale, fraude et corruption, et si le gouvernement aussi n'a pas de convaincre la population que la relance économique est en, qu'il y a un problème économique du pays réglé, l'ICLAIR, pour nous, c'est la situation pour détériorer le climat social, économique pour détériorer jusqu'à la fin de l'année. Et donc, à ce moment-là, nous pouvons faire la demande qui s'impose. Mais pour le moment, nous avons encore, comment dire, pour donner le gouvernement à une situation. Évidemment, rien n'est pas irréversible, dans les mois qui viennent, nous pouvons suivre l'action du gouvernement, et au moment opportun, pour nous, l'occasion du mandat, nous pouvons demander l'élection générale. Pour le mouvement patriotique, il n'a jamais été question d'un rapprochement ou d'un accord politique ou électoral entre le mouvement patriotique et le parti travailliste. Un dirigeant parlementaire travailliste, Steven évoque sa possibilité là, sa proposition là, nous, jamais nous ne pas discuté au niveau du parti, et c'était une proposition pour une working arrangement au Parlement, entre le MP et le PTR, jamais il n'y a pas débattu officiellement au sein du MP, et évidemment, pas qu'il n'y a prouvé par le mouvement patriotique. La question d'alliance avec une autre formation politique n'a pas le nou agenda du tout, ni avec le parti travailliste, ni avec aucun autre parti d'opposition ou de gouvernement. Nous, les parlementaires, quand nous venons les autres camarades parlementaires, les autres partis, évidemment, comme nous disons les civilisés, nous entretenons, les conversations avec les autres. Moi-même, j'ai une cause avec Sangit Pardor, et moi aussi, les camarades autour de moi, j'ai une cause avec lui. Nous n'avons pas de demander de la part de Sangit Pardor, pour intégrer nos partis, ni nous n'avons pas de faire l'offre, où il y a une invitation pour nous donner de nos partis. Sangit Pardor est assez grand, pour lui connaître qui lui peut faire maintenant, il y a plusieurs options, soit le récent backbench au gouvernement, soit il traverse le Rubicon, il fait le grand saut, il y a le dans l'opposition. Maintenant, malheureusement, on trouvait qu'il aimait même parler de lui, et il y a le choix aussi de démissionner comme un député, comme on allait s'y menacer d'immenses derniers.